Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remettre au bon format des nombres qui ont été stockés ou saisis suite à une erreur au mauvais format. Alors, vous voyez qu'ici j'ai deux colonnes et donc je vais chercher à remettre au bon format. On avait vu dans une précédente vidéo formation qu'on pouvait utiliser une fonction CENUM, mais ce n'est pas toujours possible de l'utiliser et donc il peut y avoir d'autres problèmes et d'autres solutions. Vous voyez ici, j'ai 1200, 1300, 1400 et pourtant quand je fais le total, ça me fait 0. Je vois ici un petit triangle vert, symbole d'erreur. Quand je clique dessus, je vois ici un petit losange jaune avec un point d'exclamation noir. Et quand je passe ma souris dessus, vous voyez que le message d'erreur est le suivant. Le nombre dans cette cellule est au format texte ou précédé d'une apostrophe. Effectivement, quand je double clique dessus, vous voyez que j'ai ici une apostrophe. Si j'efface l'apostrophe, ça fonctionne. Plutôt que de faire les 700 lignes comme ça, autre solution simple, je sélectionne mes nombres, je me rends dans l'onglet Données. Là, j'étais dans Accueil, je vais dans Données. Et dans Données, je vais chercher ici le bouton Convertir. Je clique sur Convertir. Nous n'allons pas convertir le texte grâce à des séparations, ce chose de là. Donc, nous allons prendre Largeur Fixe. Et je fais Suivant. Aucun intérêt sur la deuxième étape. Je fais Suivant. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième étape. Et ici, vous voyez, cette étape me permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Standard, Texte, Date, Colône Donnée Distribuer. Nous, on va rester sur Standard. Je fais Terminer. Et voilà, comme par magie, j'ai retrouvé mes nombres, 1200, 1300, 1400, qui me font 3900. Ici, autre problème, c'est un séparateur de milliers. Alors, le séparateur de milliers, je reviens dans Accueil, c'est ici la petite touche. Mais des fois, quand je fais une exportation d'un autre logiciel et que j'importe les données dans Excel, voilà, j'ai un petit souci. C'est qu'il ne le reconnaît pas et je n'arrive pas. Alors, bien sûr, toujours pareil. Si je supprime à la main, ici, le séparateur de milliers, ça fonctionne. Mais moi, je vais chercher une solution. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer pourquoi j'ai un souci. Alors, je vais ouvrir Word. Voilà. Alors, j'ai fait Afficher tout car j'ai besoin de voir justement des choses qui, je dirais, à l'œil nu n'est pas visible. Alors, il faut savoir que dans tout ce qui est Word ou même dans Excel, il y a deux types d'espace. Il y a l'espace, celui qu'on utilise avec la barre espace. Et vous voyez, je vais agrandir. Le symbole que me met Word, c'est tout simplement un point. Voilà. Ça, c'est l'espace. Vous voyez, j'en mets un deuxième. Pas de souci. Mais il existe ce qu'on appelle l'espace insécable. Donc, si je vais voir dans Insertion, Symboles, Symboles, Autres Symboles. Vous voyez qu'ici, donc, pour insérer des symboles, c'est ici, mais on a des caractères spéciaux. Et dans les caractères spéciaux, ici, on a ce qu'on appelle l'espace insécable. Et quand je fais Insérer, je vais le faire deux fois, vous voyez, c'est des petits ronds. Et bien sûr, si j'enlève le Afficher tout, je ne vois qu'une chose, c'est des espaces, des espaces, des espaces. Donc, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Or, ça se voit ici. Et pour faire l'espace insécable, c'est Alt 255. Et vous voyez que je viens de faire un espace insécable. Donc, pour corriger ici, nous allons aller dans Accueil, faire Rechercher, Sélectionner, Remplacer. Ou ce que je peux faire aussi, c'est faire, donc, CTRL H, le raccourci clavier. Et du coup, j'ai la fenêtre qui apparaît. Et je vais rechercher, donc, le fameux espace insécable. Donc, je fais Alt 255. Et je fais Remplacer par rien. Et je fais Remplacer tout. Cette action est terminée. Trois remplacements ont été effectués. Je ferme. Et vous voyez que derrière, 1200, 1300, 1400 sont alignés à droite dans la cellule. Preuve que ce sont bien des nombres. Et j'ai réussi à avoir à nouveau ma somme, 3900. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. 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 Merci.